... Virer automobile, voyage de découverte, errance, migration, exploration, journaux de bord et enquête sur l'état de la nation. Peut-on imaginer l'Amérique sans le road trip, sans tout ce qu'implique ces grandes balades sur la route, les voitures, les cars, les motels, les hôtels, les campings, les petits restos et les stations-service ? Et peut-on l'imaginer sans l'appareil photo qui enregistre, exprime et vente ce genre de virer ? Quand le photographe américain Stephen Shore déclare « Notre pays est fait pour les longs voyages », répète-t-il une évidence en remarquant simplement qu'un pays aussi vaste implique forcément des voyages épiques ? Ou bien dit-il une chose plus profonde ? Les nouveaux venus en Amérique avaient effectué de longues traversées pour y arriver. Ils avaient l'appétit et l'expérience de la distance. Plus important encore, ne pourrions-nous pas dire que le concept de l'Amérique moderne, en tant qu'une nation constituée au tout début de la révolution industrielle, suppose la nécessité de longs voyages ? Les moyens de transport changent, mais le désir de bouger demeure. C'est parti ! 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 !